Aujourd'hui j'ai eu la chance et j'en ai évidemment fait la vidéo qui sortira plus tard cette semaine si Dieu veut comme d'habitude où j'ai essayé le nouveau GLC ou GL ou je sais plus moi j'ai un problème avec les SUV Mercedes je confonds toujours les noms voilà bref j'ai essayé ce machin en 63 S les nouveaux en 63 SE donc c'est les tout derniers avec le moteur avec le fameux 4 cylindres de 600 je sais plus combien de chevaux c'est incroyable cette voiture là 2023 à la pointe de la technologie etc oui c'est pas vivant mais alors par contre putain quand t'as plus la pédale un monstre vous verrez la vidéo elle est très intéressante je n'ai pas tourné cette vidéo comme c'est un de mes abonnés qui m'amène une énième Golf ou une énième machin avec tout le respect que je vous dois évidemment mais quand c'est un nouveau projet enfin quand c'est un nouveau modèle oui il faut s'y attarder on est quand même sur une chaîne où on peut survoler l'automobile mais là il fallait s'y attarder donc vous verrez ça sera un essai qui sera intéressant donc je suis absolument pas fermé à ça tu vois ce que je veux dire d'un côté vous allez avoir des mecs comme GMK qui vont collectionner vraiment les voitures tu sais les voitures avec des moteurs qui sont mythiques les gros V8, les V8 biturbo ou les V12 ou quoi que ce soit tu vois parce que c'est des voitures qui lui plaisent autant vous avez Lulu Boiserie qui lui c'est vraiment tout et n'importe quoi ça veut dire c'est parfois tu peux le voir bander sur une caisse qui va valoir 2000 balles sur le bon coin et autant il peut rouler en Aventador tu vois ce que je veux dire ça c'est vraiment une question de comment dire c'est vraiment une question en fait à l'intérieur de nous je pense qu'il y en a vraiment aucun entre nous qui est dans ce game là qui achète des voitures entre guillemets juste pour faire le buzz ou pour suivre sa communauté je pense que chacun d'entre nous on a notre patte évidemment on aime l'automobile en général mais on aime l'automobile en général c'est évident mais il y a certaines époques ou certains modèles etc qui nous feront toujours rêver moi je pense que Lulu il est en train de s'offrir tous ses rêves de jeunesse tu vois mais ça ne l'empêchera jamais d'apprécier de kiffer un bon vieux 46 par exemple tu vois et GMK c'est pareil voilà pour le connaître personnellement enfin je veux dire c'est mon frère c'est mon unique frère d'ailleurs depuis maintenant plus de 10 ans ou un peu plus que ça je connais ses choix bah lui il a toujours été même quand il n'était pas sur les réseaux ou quoi que ce soit il a toujours été fidèle à ses choix les réseaux ne lui ont pas fait changer de cap ou quoi que ce soit Lulu c'est pareil moi c'est pareil Pog c'est pareil etc on est tous dans une espèce de sphère où on essaye de réaliser nos rêves qui nous tiennent à coeur tu vois ce que je veux dire comme Alex comme Alpha Delta son délire c'est les voitures réformées de la police des Etats-Unis et bah il vit son rêve donc résultat des courses la famille Moralité c'est que quand vous pouvez le faire si vous pouvez le faire bien sûr vivez vos rêves n'achetez pas la voiture parce que le voisin ou alors une trend sur TikTok cette oeuvre du diable vous a dicté quoi prendre prenez la voiture parce que vous l'appréciez parce que vous l'aimez parce que vous avez peut-être les moyens aussi de vous l'offrir ne prenez pas une voiture parce que je sais pas qui a dit par exemple nous que c'était bien tu vois nous on a un droit de réserve oui je peux vous dire mes voitures perso c'est mes voitures perso donc j'ai le droit de dire c'est de la merde j'aime bien j'aime pas ça j'aime ci j'aime ça tu vois ce que je veux dire mais tout comme tout comme on se doit aussi d'avoir une réserve sur la personne qui vient nous présenter sa voiture même quand nous on n'aime pas le modèle et bah on lui laisse présenter évidemment sa voiture donc vous faites pareil quand vous achetez des voitures faites-le parce que vous avez envie de le faire et vous pouvez le faire aussi sans doute et vous , je veux dire , je veux dire